Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Annecy contre Valenciennes. C'est un match qui a lieu ce samedi 6 avril 2024 à 19h pour le compte de la 31ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Annecy c'est le 17ème du classement qui reçoit Valenciennes, le 20ème et dernier. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2, tous les résultats et stats de tous les matchs joués pour ces deux équipes et les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement on a donc Annecy qui est 17ème en Ligue 2 avec 33 points en 30 matchs, 8 victoires, 9 nuls, 13 défaites, 35 buts marqués, 40 encaissés, moins 5. Deux différences de buts, Annecy est le premier relégable et ils ont deux points de retard sur le premier non relégable, donc ils ont besoin de prendre des points. De son côté Valenciennes est 20ème et dernier avec 17 points en 30 matchs, 2 victoires, 11 nuls, 17 défaites, 17 buts marqués, 42 encaissés, moins 20. 25 de différence de buts, Valenciennes est à 18 points les amis du premier non relégable, c'est à dire 6 victoires et il reste 8 matchs à jouer. C'est presque fini malheureusement mathématiquement pour eux, je ne vois pas comment ils pourraient revenir de toute façon. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Annecy on a Tamac avec 9 buts, Camara, Larose 5, Kadhi 4, Joko 3 buts. Et pour Valenciennes, Boutouta ou 4 buts, Ilipo, Young et Hamas avec 2 buts et des joueurs ensuite avec 1 but. Pour les meilleurs passeurs, pour Annecy on a Candil avec 7 passes décisives, ensuite Barry 3, Chamal, Bimas, Adeline et Larose avec 2 passes décisives. Et pour Valenciennes, on a Young avec Knouker et Ilipo avec 2 passes décisives et des joueurs 1 passe. Ensuite, les résultats toutes compétitions confondues, Annecy c'est 32 matchs joués cette saison, 9 victoires, 9 nuls, 14 défaites, 40 buts marqués, 41 encaissez-moi, 1 différence de but. Annecy reste sur 4 matchs de suite sans défaite avec 3 victoires d'affilée et donc ils étaient très très mal classés avant ces 3 victoires. Là ils sont revenus grâce à ces 10 points pris sur 12, ils sont revenus à seulement 2 points des premiers non relégables, ils font une fin de saison énormissime. Et donc en plus ils ont gagné à Dunkerque à la dernière journée, Dunkerque qui est une équipe super en forme depuis janvier, qui est la meilleure équipe de Ligue 2 depuis janvier. Et donc Annecy, très performant, pourrait battre Valenciennes, surtout que Valenciennes cette saison, c'est 37 matchs joués, 6 victoires, 13 nuls, 18 défaites, 27 buts marqués, 49 buts encaissés, moins 22 de différence de but. Je rajoute donc le match de cette semaine, ils étaient en demi-finale contre Lyon ce mardi en Coupe de France et ils ont perdu 3-0 à Lyon. Et sinon vous voyez sur les derniers résultats, ils restent quand même sur 9 matchs de suite, toute compétition confondue sans victoire, avec 4 matchs nuls et 5 défaites. Ils restent même sur 5 matchs d'affilée, y compris le match à Lyon, sans marquer de but. Dans ces 5 matchs, il y avait quand même 2 matchs contre Angers et Auxerre, les 2 premiers où ils ont fait 0-0, mais c'est une saison malheureusement catastrophique pour eux et très compliquée. Au niveau des matchs à domicile, Annecy reste sur 2 matchs de suite sans défaite, avec une belle victoire au dernier match contre Bordeaux, 3-1. Tandis que Valenciennes à l'extérieur reste sur 2 défaites 3-0 de suite, dont la défaite à Lyon, la défaite à Guingamp. Avant il y a eu 2 matchs nuls, une défaite, une victoire à Saint-Priest en 8ème de finale, mais les seules victoires c'était en Coupe de France à l'extérieur, sinon en championnat c'est une catastrophe à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'ils sont derniers. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Annecy, on aurait du 4-4 de l'écarnesse, qu'elle laisse défense d'Elfis, Sukuna, Jean, Lajugi, milieu de terrain, Pajot, Kashi, Adeline, Candil, attaquant, Joko et Kamara. Et pour Valenciennes, on aurait du 4-2-3, gardien, Louchet, défense base, Vaudenberg, Sanda, Kufo, milieu de terrain défensif, Bancé, Masson, milieu offensif, Elie, Hamache, Flammarion, Knochaert, attaquant, Doucouré. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'à côté Valenciennes qui réalise que des mauvais résultats malheureusement, qui en plus pourraient être fatigués du match de Coupe de France jouer ce mardi, de l'autre côté Annecy, qui enchaîne les victoires et les belles performances et qui se rapprochent des places non-relégables. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 6 avril 2024 à 19h pour le match de la 31e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Annecy, le 17e du classement, reçoit Valenciennes le 20e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.